Le Royaume-Uni retient son souffle. L'état de santé de la reine Elisabeth II inquiète. La souveraine a annulé plusieurs de ses récents engagements officiels. Ce qui est rare. A 95 ans, la reine est fatiguée. Aujourd'hui, la question de son état est sur toutes les lèvres. Et évidemment, le prince Charles n'y a pas échappé. En déplacement au Proche-Orient avec son épouse Camilla Parker-Bow, sur les terres égyptiennes et jordaniennes, le prince Charles s'est laissé aller à quelques confidences. Le prince Charles a déclaré au micro de la chaîne Sky News, lorsqu'on atteint 95 ans, s'y estime moins facile qu'avant. Déjà que ce n'est pas facile à 73 ans. Un humour très british, qui a assurément fait sourire ses interlocuteurs. Une apparition de la reine Elisabeth II qui rassure la reine Elisabeth II avait passé une nuit à l'hôpital en octobre dernier. Le 14 novembre dernier, lors du Remembrance Sunday, Elisabeth II avait été contrainte de décliner sa participation, à cause de problèmes de dos. Ainsi, une couronne avait été déposée au mémorial du Cénotaphe au nom de la reine par son fils aîné, le prince Charles. Deux jours plus tard, Elisabeth II a annulé sa participation au Synode Général, l'Assemblée Nationale de l'Église d'Angleterre. Il aura fallu attendre mi-novembre pour la revoir enfin. Le 17 novembre, elle est apparue debout, dans la salle au queue du château de Windsor, en compagnie du chef d'état-major britannique Nick Carter. Cette rencontre est importante puisqu'il s'agit du premier engagement de la souveraine en personne depuis son hospitalisation le 20 octobre 2021. Loading VJ Le 17 novembre, le 17 novembre, le 18 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 novembre, le Sous-titrage MFP.